Attends, le souci maintenant, c'est que ces joueurs, pour moi, ne sont pas capables d'accepter mentalement une politique de post-formation. Ils se croient meilleurs que le meilleur, que le meilleur et machin. Donc Laurent Blanc a les armes pour ça ? Moi, je pense que Laurent Blanc est plus fait pour entraîner une équipe avec des joueurs. Et là, Jean-Michel Olas, qu'il pense à Laurent Blanc. Ok, Laurent Blanc, il a un discours dans le vestiaire, je le connais très bien. Il a un discours, et là-dessus, Gassé aussi a un discours, pour des mecs qui ne sont pas en post-formation. Pour des mecs, ah ok, vous pensez que vous êtes au-dessus, que vous êtes maintenant à Lyon, pour montrer que vous allez gagner des titres à Lyon. Et pourquoi il y a deux ans et demi, Rudi Garcia était devant Laurent Blanc ? Parce que c'est Juninho qui a décidé. Non, c'est faux. C'est ce qu'a dit Jean-Michel Olas. C'est faux, ils sont décidés tous ensemble, mais rappelle-toi, je ne vais pas parler de Gérard Rouillet. Moi, je reprends les propos de Jean-Michel Olas. J'ai une pensée pour lui, mais tout le monde avait dit, à juste titre, que c'était Gérard Rouillet qui avait poussé pour Rudi Garcia. Bon, alors, on va laisser le juge. Moi, ce que je veux dire, c'est que je pense que si, peut-être maintenant, si Jean-Michel Olas intervient maintenant, c'est maladroit, ce n'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire, il n'y a pas de souci. Mais en disant, ok, prenez Laurent Blanc, c'est parce qu'il veut mettre sûrement les joueurs au pied du mur et se dire, ah, vous croyez meilleur que vous êtes, vous allez avoir un autre entraîneur. Ah, donc Laurent Blanc est un bon entraîneur ? Bien sûr, pas pour la post-formation, en tout cas, c'est l'entraîneur qui est capable de donner une identité de jeu, elle escalée, elle plaît, elle ne plaît pas, mais l'identité de jeu, elle y est. Là, avec Peter Boss, le message ne passe pas. Ouais, c'est l'heure du jugement, mais moi, je rajoute juste une chose sur le choix à l'époque entre Rudi Garcia et Laurent Blanc, j'ai dit Gérard Rouillet qui avait insisté, mais c'est surtout Ponceau qui était tombé amoureux de Rudi Garcia.